Stéphane Kipri Jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais qu'ensemble on puisse se lever et acclamer notre chef, acclamer notre leader, acclamer celui qui a donné toute sa jeunesse, tout son combat pour nous, le Président Laurent Gbagbo, je voudrais qu'ensemble on puisse lui dire merci pour le don de soi. Merci. Comme un Président du CSP, comme un Président exécutif du Parti, comme un membre de la Direction, cher Kamar, secrétaire général, membre de la Direction, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu soutenir la jeunesse. Mais je voudrais dire une seule chose, que le Président nous a fait l'honneur, c'est pour la première fois qu'un leader africain décide de venir écouter les jeunes. On a l'habitude de décider sans nous. On a l'habitude de décider pour les jeunes sans les jeunes. Et nous étions azopés quand le Président Laurent Gbagbo a décidé d'écouter la jeunesse. et il nous a fait l'honneur de pouvoir superviser, dans le cadre de la fête de la Renaissance, cette activité. Il nous a dit, je veux parler aux jeunes, mais je ne peux pas parler aux jeunes de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas parler aux jeunes africains sans écouter ces jeunes. Et pendant plus de dix jours, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à tous les chefs de mission qui sont partis partout pour écouter les jeunes. Pendant plus de dix jours, nous avons pris les préoccupations. Et nous avons ramené ces préoccupations au Président. Et la crainte que nous avions, c'était de dire que est-ce que le 1er avril n'allait pas être un poisson d'avril ? Et le Président nous prouve qu'il est possible que le 1er avril ne soit pas un poisson d'avril. Je voudrais, jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais ensemble qu'on puisse aussi dire merci Le Président a témoigné hier. Je voudrais qu'ensemble, on puisse dire merci à celles qui ont bravé la roue de la haine tous les jours pour accompagner le Président Bagbo. Notre maman, Nadi Bamba, je voudrais te dire merci. Merci. Merci parce que elle nous a prouvé que la jeunesse est dans la maison du Président Laurent Bagbo hier sous le son de Didier Arafat. Merci encore. Nous ne sommes pas venus pour de grands discours, mais nous sommes venus l'écouter. Nous sommes venus pour qu'il puisse répondre à nos préoccupations. Nous lui avons apporté les préoccupations dans le livre blanc. Vous nous avez dit, allez lui dire que nous souffrons. Vous nous avez dit, allez lui dire que depuis plus de dix ans, nous ne savons pas où mettre la tête. Nous vous avez dit, allez lui dire que depuis plus de dix ans, les jeunes de Côte d'Ivoire ne savent plus rien faire. Et aujourd'hui, jeunes de Côte d'Ivoire, notre chef, notre leader, celui qui s'est offert pour l'Afrique, a décidé de nous répondre. Soyons attentifs et prenons ses réponses pour pouvoir partir partout dans la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, et de dire que Bagbo Laurent nous a répondu. L'espoir est revenu dans notre cœur. Bagbo Laurent nous a répondu. Nous avons décidé de revivre. Président, merci. Merci pour ce temps que tu accordes à la jeunesse. Merci pour le don de soie que tu es. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont là. Je voudrais terminer pour dire qu'il n'y a aucune salle en Côte d'Ivoire capable de pouvoir contenir toute cette jeunesse qui était prête à t'écouter. Nous, nous serons. Nous avons tout essayé. Et la seule chose que nous avons trouvée comme solution, c'est que nous soyons en direct sur les réseaux sociaux. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde et dire que le président vous écoute aussi. Il répondra à vos préoccupations. Que Dieu bénisse Bagbo Laurent. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et qu'ensemble, nous soyons debout pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501